Voilà. bonjour à tous il ya quelques semaines je vous présente la fabrication de ce petit gabarit qui nous permet de placer la défonceuse exactement là où on veut sur nos tracés celui ci il est fait pour les fraises de 8 12 et 20 vous avez été nombreux à ce moment là à me dire bas le travail au thé je veux bien que tu reviennes un petit peu dessus ici j'en ai un certain nombre mais avant j'ai envie de vous vous voyez marrer quand je dis le travail au thé parce que quand on dit quand moi je vais à la réunion et quand on dit au thé et ben ici c'est une interjection ça va pas du tout le même sens on parle bien aujourd'hui du thé ici même du t majuscule bref ceci étant dit je ne vous ferai pas l'affront de le dire en créole parce que ça fait toujours un affreux son quand c'est un oreille qui parle créole mais ça me fait bien marrer alors le travail au thé vous avez pu voir dans les quelques images d'introduction que ça nous permet de se placer très facilement également sur le tracé sauf que on peut pas se tracer à l'axe parce que on n'a pas l'axe de notre usinage donc ça ça va être le premier défaut du travail au thé et le deuxième défaut du travail au thé c'est que si je veux travailler avec un angle de 89 degrés pas avec un angle de 90 degrés il faut que je refasse monter ça ne fonctionne pas je ne vais plus pouvoir le placer comme il faut donc on est beaucoup plus limité d'autant plus que regardez ici celui ci il est prévu pour être utilisé avec la fraiseuse festool pour une fraise de diamètre 16 donc j'ai laissé ici une rainure une trace dans mon gabarit de diamètre 16 c'est ça qui me permet de replacer mon gabarit donc tout un tas de petits inconvénients que je vais essayer de supprimer un par un en vous distillant deux trois astuces dans la suite de la vidéo vous l'avez vu sur les premières images la mise en place est extrêmement précise et extrêmement facile et c'est pour moi l'un des énormes avantages du travail au thé c'est que on peut se replacer tellement précisément que on ne verra pas la différence on va travailler avec le toucher contrairement au gabarit il ya quelques semaines où on est obligé de s'aligner à l'oeil ici je peux m'aligner au toucher je pourrais venir prolonger cette rainure que j'ai fait dans les plans d'intro donc ça c'est un énorme avantage autre avantage rappelez-vous là cette pièce cette rainure inclinée qui a été faite également il ya quelques semaines avec le gabarit en plexiglas à l'entrée ici j'avais eu des éclats parce que j'avais pas de surface martyre ici j'ai une surface martyre et donc j'ai un état de surface qui est très bon à la condition de bien mettre en place alors on a deux lignes pour être capable de placer notre travail noté soit on décide de travailler en amont soit en aval de notre ligne je me met de ce côté ci une fois que je suis dans l'axe de montrer première chose je tiens à avoir une pression dans ce sens là justement pour avoir un bon une bonne pression pour que la surface martyre elle fonctionne bien donc je vais mettre ici une pression pas besoin de mettre une pression démesurée voilà et même si mon thé il est bien dimensionné même si ici c'est collé et vissé je vous ai bien sûr pas parler de sa fabrication mais je pense c'est pas la peine malgré tout ici je vais avoir une petite souplesse et donc je vais ajouter une pression voilà là je suis installé ce que je vous propose quand même c'est de faire une mini pause une pause théorique pour comprendre pourquoi on s'est installé comme ça revenir sur les bases du travail à la défonceuse quel est le sens d'usinage pourquoi est-ce qu'on a mis le guide à gauche pourquoi est-ce qu'on n'a pas mis à droite pourquoi est-ce que je n'usine pas de ce côté-ci avant de poursuivre l'usinage je pense que c'est vraiment vraiment important de caler un élément de théorie qui est essentiel lorsque l'on débute avec la défonceuse lorsque l'on va faire nos premiers usinages c'est de comprendre qu'une défonceuse et basse à un sens d'usinage on peut pas usiner en tirant ou en poussant comme on le veut au risque de voir la machine s'emballer et nous emporter j'ai envie de dire alors pour comprendre ça imaginons ici une planche donc de ce côté ci on a le bois et nous on va vouloir faire une rainure ici on a notre rainure qui est entamée on va faire ça comme ça et on a travaillé vous allez comprendre pourquoi dans un instant dans ce sens là alors si je dessine ma fraise de défonceuse à ce niveau là et ma fraise elle tourne dans ce sens là on est vu de dessus ce qui signifie que elle va commencer à prendre un copeau à ce niveau là et puis petit à petit comme ceci et donc elle travaille ici là comme ceci avec globalement une flèche qui va partir vers la droite donc forcément que le copeau il gratte l'effort de coupe qui est remonté sur la défonceuse fait que ma défonceuse elle elle va avoir tendance à partir par là et en même temps moi je la pousse par là donc la combinaison de mes deux flèches vertes fait que ma défonceuse elle a envie d'aller par là elle a envie d'aller vers la gauche c'est absolument essentiel de comprendre ça lorsque l'on utilise une défonceuse et on comprend maintenant beaucoup mieux pourquoi le guide le t et ben on va venir le mettre ici et donc c'est de ce côté-ci que l'on va s'appuyer et ici on va venir mettre la semelle de la défonceuse qui va rouler qui va glisser le long du guide pour le travail au thé donc ça c'est extrêmement important de se rappeler de rentrer dans vos schémas corporels lorsque vous allez faire vos premiers usinages où vous faites ça depuis très longtemps sans vous rendre compte que quand vous utilisez la défonceuse on pousse la défonceuse et on a un appui qui va se faire à gauche si c'est une règle une baguette où on a le guide parallèle qui va se mettre à droite toujours pour éviter que la machine ne puisse dériver vers la gauche ceci étant dit on peut placer notre guide et on peut comprendre comment il va fonctionner donc ici je suis en place la défonceuse à une fraise qui correspond à la largeur de la rainure regardez ici je plonge correspond parfaitement à la largeur de la rainure donc lors de la première utilisation du thé cette fraise elle a fait son chemin pour pouvoir me permettre après d'usiner hop je fais mon réglage je serre la butée et au niveau de l'usinage maintenant c'est très simple avec les éléments de théorie qu'on vient de voir je vais pousser ma défonceuse elle va peut-être rouler peu importe elle roule sur une surface ronde donc son centre décrit une ligne droite et je vais avancer en poussant l'effort de coupe me fait partir vers la gauche mais à gauche j'ai mis ma règle on comprend mieux pourquoi je je n'usine pas sur la partie droite le gros inconvénient de cette technique je voulais dit en début de vidéo c'est que si à présent je vais utiliser une autre défonceuse pour prolonger cette rainure pour partir avec un autre diamètre des choses comme ça eh ben je suis pas en appui elle se retrouve à travailler ici alors la première petite première petite astuce que je vous propose de développer regardez ici je sais pas si ça va se lire espaceur festool verbos c'est tout bête mais la largeur de cette baguette me permet de réaligner mes dessins donc je pourrais très bien ici reprendre le travail hop et venir faire la rainure avec la petite défonceuse bosch ça a d'ailleurs des utilités des utilisations pardon qui sont très intéressantes dès qu'on parle de queue d'aronde pour illustrer mon propos avec l'utilisation de ces deux défonceuse je vous propose de faire la même chose qu'ici mais avec une queue d'aronde c'est à dire glisser une petite étagère dans une rainure c'est bien mais si en plus elle est glissée avec une queue d'aronde c'est mieux donc je vais devoir modifier monter je vais me remettre ici je vais immobiliser simplement là j'ai pas besoin de précision particulière c'est le thé qui va être modifié et je vais lui faire une rainure à queue d'aronde donc là paf je viens en contact je vais me faire un 7 mm de profondeur je viens ici alors l'avantage d'avoir travaillé ici avec cette surface martyre c'est que je sais que ici j'ai globalement 16,5 mm donc je vais pouvoir tracer mon étagère avec 16,5 mm ou alors je vais pouvoir décider de travailler à l'axe ça ça me ramène à la vidéo fait il y a deux semaines je vous la mets en lien au dessus ou dans la description si je travaille avec l'axe je peux placer ici l'axe de mon étagère venir me mettre ici avec mon gabarit en plexiglas qui cette fois ci est le gabarit de la défonceuse Festool je viens me mettre ici à l'axe je vais immobiliser dans les deux directions mais si j'ai pas la chance ce qui était le cas pendant de nombreuses années d'avoir une grosse fraise à queue d'aronde avec un diamètre 12 usiner une si grosse queue d'aronde en une seule passe sur une petite machine c'est délicat à ce moment là je mets mon intervalle je vais prendre ma petite défonceuse elle va venir usiner ici elle va préparer le travail je reprends la grosse machine je replonge attention je suis obligé de plonger à l'entrée du de la partie martyr parce que la fraise à queue d'aronde elle peut pas plonger c'est pour ça qu'on met en oeuvre cette technique et j'y vais et ici et bah j'ai sans faire forcer la machine réaliser une grosse rainure sans avoir à faire défaire dérégler mon montage usinage de nombreuses fois parce que quand on fait ce type d'usinage on sait qu'en général on va le faire 10 15 20 fois pour notre meuble il me reste une astuce à vous présenter sur ce vieux montage usinage c'est regarder ici cette petite cale je pourrais très bien le faire ici maintenant que mon montage usinage mon travail au thé il est démonté c'est tout simplement dans cette zone là de dès le départ prévoir un logement qui va être une surface martyre dans la surface martyre c'est à dire ici ce morceau là il est collé avec de la colle à chaud et il va s'adapter à la fraise que je vais utiliser la dernière fois c'était avec une fraise c'était sur la défonceuse festool avec une fraise de diamètre 20 mais si j'ai envie de remplacer de recoller un petit bout de contreplaqué et de partir avec une fraise à gorge ou une fraise en v sur la défonceuse bosch et bah ça fonctionne très très bien donc voilà ces deux petites astuces là et bah elles permettent de j'ai envie de dire rendre le travail au thé encore un petit peu plus facile qu'il n'est déjà voilà j'espère vous avoir appris tout un paquet de choses avec cette vidéo c'est vraiment l'une des bases de la défonceuse le maîtriser le mettre en oeuvre dans des bonnes conditions c'est tout ce que je vous souhaite ça va vous faire énormément progresser aujourd'hui j'avais envie de vous passer un message un petit peu particulier pour ceux qui cherchent à vivre le quotidien de l'atelier sachez que je fais régulièrement sur instagram des lives pour bah voilà montrer oh on est en train de filmer il se passe ça comme ça ça dure quelques minutes j'y mets réellement mon actualité parce que j'ai quelques jours quelques semaines de décalage entre le moment où je tourne les vidéos sur youtube et le moment où je les publie donc voilà l'actu c'est sur insta mais la prochaine vidéo la prochaine vidéo structurée le prochain tuto défonceuse c'est sur youtube la prochaine vidéo la prochaine vidéo c'est parti